ok merci 73 à tous à plus tard à tango xd 5 climat l'ifu icfk a8 dd au cog noméa ok yves voilà ce sont des essais concluants on a notre chef des transmissions à côté de nous là et alors nous sommes trois au total nous sommes trois et on est vraiment content que ça fonctionne bien de votre côté et de notre côté également en tout cas bonne continuation à vous bonne expédition et au plaisir de vous retrouver bientôt sur le sur les fréquences tx5 lima ici fk8 delta delta opérant cog numéa qui termine va rester en stand-by pendant au moins encore 10 minutes ainsi toutefois il y avait d'autres essais à faire voilà il je te retourne le micro avec toutes nos amitiés à tous les trois ici oui je suis à l'écoutive oui bonjour nicolas et ici sam qui opère depuis le cog numéa c'est tout à fait ça vous avez posé et répondu à la question on est là pour pallier au manque de communication surtout filaire côté la voie téléphonique ne fonctionne pas la radio elle passe tout de même voilà bien que l'ifu soit juste à côté de chez nous il faut que le matériel soit opérationnel tout le temps ici au cog donc c'est un peu le but de ces essais ce matin et ça prouve encore une fois que la radio fonctionne super bien voilà on fait des essais aussi avec tous les autres pays entre guillemets voilà nicolas et merci pour la question est-ce qu'il ya autre chose à toi oui oui mais on ça je pense que c'est la sécurité civile qui s'en occupe et qui va projeter sur le sur le terrain d'opération des opérateurs et avec tout le matériel adéquat ça répond à votre question à oui ok nicolas vous demanderez tout cela l'ami iv là qui est à vos côtés là je peux pas le transmettre via la radio 1 donc c'est il qui vous transmettra et toutes les coordonnées en tout cas je vous remercie pour cette interview et ça pourrait peut-être rebondir sur la plupart des radios augmenteurs non seulement sur le territoire régional mais aussi international merci pour ce reportage et refou